Donc bonsoir, je m'appelle Anne-Laure, je travaille en marketing et communication et j'ai une idée en fait qui s'appelle Pimp My Agenda. On a tous un agenda dont on se sert depuis le début de nos études pour nous accompagner dans notre vie personnelle et professionnelle. Le gros problème c'est qu'il faut lui fournir beaucoup d'informations. En bref, il ne fait pas grand chose tout seul et il n'est pas très intelligent. Alors, Pimp My Agenda, en fait, son idée c'est entre l'agenda Google et l'OS à la voix sexy de Scarlett Johansson dans le film Heure. Donc c'est un agenda en fait intelligent qui va vous proposer des rendez-vous en fonction de votre profil. Les tâches de la vie sont un petit peu similaires pour tout le monde en fonction de notre âge, de notre sexe ou bien de notre fonction. À 18 ans, on doit s'inscrire sur les listes électorales, quand on est étudiant il faut penser à se réinscrire à la fac, quand on est maman il faut vérifier que junior s'est bien réinscrit à la fac. Donc toutes ces choses-là, elles peuvent se programmer on va dire. Alors bonsoir à tous, moi c'est Maxime, je suis étudiant à Brest Minet School, je suis venu avec Romain et Anthony qui sont idéalement étudiants avec moi. On est parti d'un constat assez simple, comment permettre à la carte de visite papier de faire face à la transition numérique aujourd'hui. Donc notre idée en fait, c'est la carte de visite aujourd'hui, c'est 80% de cartes qui sont perdues le lendemain ou le surlendemain de leur acquisition. Et c'est également un problème d'actualisation des données. C'est-à-dire que quand on veut par exemple un commercial change de numéro de téléphone, le client n'en est pas forcément averti. Donc ce qu'on veut essayer de faire, c'est de proposer à une entreprise d'avoir une application qui sauvegarde tout son réseau et qui l'actualise en temps réel. Donc pour ce projet, on a besoin d'un web développeur et d'un designer. Notre projet s'appelle Connect avec un K. Merci. Bonsoir, je suis Nicolas Diaz. Je vais vous présenter un projet qui n'est pas une brosse à cheveux connectée. Donc dans un premier temps, parmi vous, qui peut me dire que le déjeuner, le petit déjeuner, pardon, le petit déjeuner est sacré ? Très bien. Donc j'enchaîne. L'idée m'est venue grâce à Ludovic Beaumont. Qui connaît Ludovic Beaumont à Brest ? Personne, c'est très mal. Ludovic Beaumont, c'est celui qui a remporté le prix de la meilleure baguette tradition à Brest en 2016. Donc mon projet va s'appeler tout simplement Baguette Advisor. D'accord ? Et l'idée, c'est de géolocaliser les vraies bonnes boulangeries à travers le pays de Brest, mais aussi le monde entier. Et donc pour cela, il me faut des développeurs, des gens en marketing qui sont chevronnés. Et j'espère que Baguette Advisor, à l'instar de TripAdvisor, symbolisera l'excellence de l'artisanat et donc de la bonne baguette. Bonsoir, André Clorec. Je vais vous présenter Last Minute Ticket. Pierre est directeur technique dans une start-up. Il est vendredi soir, 18h, le serveur tombe. Sa soirée est foutue, il avait deux places pour Stromae, il ne peut pas y aller. Il prend Last Minute Ticket, il inscrit ses deux tickets pour Stromae. Et puis Géraldine, qui est dans la communauté, vient de recevoir une notification. Elle est fan de Stromae, elle achète les places directement en ligne. Mais Pierre ne peut pas se déplacer, il ne peut pas sortir de son bureau. Géraldine, elle n'a pas envie d'aller jusqu'au bureau. Donc elle demande à Marc, qui est aussi sur la communauté, enfin Marc en tout cas qui est sur la communauté, reçoit une notification, il va au concert de Stromae. Et puis si jamais il y va, il gagne 7 euros en fait. Il vient de recevoir deux notifications, il peut se faire 14 euros s'il ramène deux tickets directement au concert. Et c'est ça Last Minute Ticket. Donc je cherche un dev Android, un dev iOS et un dev front. Et puis un super designer. Merci. Rebonsoir, c'est toujours moi, c'est lui-ci. Moi je suis une étudiante de BBS et je suis venue avec trois filles, Gwendolyn, Marion et Mélodie. Et on s'est aperçu qu'en fait il y avait un problème quand on voyageait, c'est qu'on ne pouvait pas communiquer aisément avec les pharmaciens, les urgentistes, etc. Donc nous en fait on a envie de développer une application qui permettrait de communiquer avec eux et de pouvoir utiliser des médicaments sans avoir peur de la mauvaise traduction. Donc on a pensé à plusieurs moyens de faciliter sa vie de santé à l'étranger. Donc nous on cherche des développeurs, on cherche des designers si possible. Et voilà, tous ceux qui sont inspirés par notre projet sont les bienvenus. Merci. Merci. MHP. MHP. Bonsoir à tous, je m'appelle Adrien et ce soir je vais vous présenter l'application Adam et Ève qui est une application de rencontre. Donc comme vous le savez tous, il y a beaucoup d'applications comme Tinder, Lobo, etc. Et récemment j'ai parlé avec une amie qui m'a dit qu'elle ne voulait pas s'inscrire sur ce genre d'application parce qu'elle avait peu en fait de se faire juger. Et donc moi le but de mon application c'est de regrouper un petit peu toutes les applications qui sont déjà existantes et d'y ajouter des nouvelles fonctionnalités comme par exemple un chat par photo comme Snapchat, de l'intégrer directement dedans, d'avoir une mini-map par rapport à ses centres d'intérêt, avoir un cinéma par exemple avec la prochaine séance. Et donc moi je cherche, on va dire un ou deux développeurs et après beaucoup en marketing et en design. Voilà, merci à vous. Bonjour, je m'appelle Maël. Du coup je suppose que vous êtes tous déjà allés en festival ou en concert ou dans n'importe quelle manifestation musicale et vous avez vu un super concert, un super DJ ou n'importe quel groupe et vous vous êtes dit j'ai adoré le concert et j'aimerais bien avoir la liste des morceaux qui sont passés soit dans l'ordre ou pas avec les albums associés etc. Du coup vous rentrez chez vous après le soir, vous êtes content ou le matin et vous vous dites bon bah je vais chercher ça, vous allez sur internet et vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez nulle part la liste des morceaux qui sont passés durant n'importe quel concert que vous avez pu faire. Et bien vous allez être désemparé jusqu'au moment où je vais vous dire que ce sera bientôt possible. Par exemple vous allez voir Nekfeu à Panorama, et bien vous allez pouvoir voir le samedi. Nekfeu à Panorama à 23h minuit, quelles listes sont passées et quels albums ? Pour les plus old school d'entre vous, par exemple à Woodstock, Jimi Hendrix le dimanche, de 9h à 11h. C'est possible aussi, vous pouvez voir quels morceaux et quels albums sont sortis dans ce concert-là. Je cherche n'importe qui qui est plus ou moins motivé. Les compétences ne m'importent pas tant que vous avez une idée. Et c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Allez donc, c'est le festival Traklist. Il est quoi le festival ? Traklist. Traklist. Bonjour, je m'appelle Britia. Alors vous connaissez tous l'amour et d'enpré. Et vous savez donc que les agriculteurs souffrent souvent d'une profonde solitude. Donc pour rompre l'isolement en milieu rural, pour permettre de recréer du lien, pour permettre aux agriculteurs d'échanger entre eux et aussi d'avoir un outil professionnel B2B dans le cloud. Je propose une solution qui s'appelle Filagri. Filagri c'est quoi ? C'est le premier réseau social destiné aux professionnels de l'agriculture. À mi-chemin entre un Facebook agricole pour le côté convivial et puis un outil technique et commercial connecté pour le côté gestion quotidienne de l'exploitation agricole. Donc je vous propose d'imaginer ensemble la première solution conçue et imaginée pour le monde agricole. et donc de démarrer et de poursuivre ça tout le long du week-end. Et donc toutes les personnes intéressées, motivées, sont bienvenues dans l'équipe. Voilà, merci. Bonsoir à tous, moi c'est Clément. Aujourd'hui la mer possède des données qui sont souvent sous-exploitées. Et moi ce que j'aimerais faire c'est proposer une application permettant de mettre en relation des instituts de recherche comme IFREMER. Et ces instituts pourraient récupérer ces données et faire tout un tas de statistiques sur les données et les avoir en temps quasi réel grâce aux données des utilisateurs. Dans un second temps j'aimerais proposer une deuxième fonctionnalité pour les pêcheurs. Cela leur permettrait d'avoir une sorte de carnet de bord où ils pourraient garder leur prise, leur pêche avec des informations et ils pourraient ensuite les partager. Donc ces données des pêcheurs pourraient être utilisées pour... Excusez-moi. Petit trou. Bravo ! Mon application c'est Fischer. Si vous voulez plus d'informations, merci de venir me voir. Bonjour, je m'appelle Benoît. Je voudrais créer une application qui s'appelle I Want a Job. C'est pour mettre en relation les chercheurs d'emploi et les associations bénévoles qui oeuvrent pour aider les gens à trouver de l'emploi. C'est une plateforme qui met en oeuvre trois composantes clés. Des conseils sur comment faire des entretiens d'embauche. Des statistiques économiques du territoire parce que c'est une application qui se veut territoriale. Des événements, de la mise en relation par des événements entre ces associations de chercheurs d'emploi et ces chercheurs d'emploi. Et puis une base de données de décideurs pour pouvoir faire de la prospection sur le marché marché de l'emploi et faire de la détection d'opportunités. Donc je recherche des gens qui sont un peu dans la data vise, qui sont développeurs et des designers bien sûr pour adresser ce milieu-là. Merci à vous. Bonjour à tous, je me présente, je suis Etienne. Je suis là pour vous présenter le projet Easy School. Vous avez sûrement tous déjà remarqué ces petits désagréments. Par exemple, vous voulez prendre le bus le matin, vous êtes étudiant et vous le loupez à deux minutes, vous le voyez partir au loin. Ou même vous cherchez votre salle, ce qui est mon cas particulièrement, et ne pas être oublié de sortir toutes ses affaires pour trouver sa fiche d'emploi du temps. Et enfin avoir sa salle, son horaire et tout. Grâce à l'application, vous pourriez avoir instantanément sur votre smartphone votre emploi du temps, ainsi que les horaires de vos stations pré-enregistrés. Et également le matin que vous vous réveillez avec votre musique préférée, avoir plusieurs options sur l'application. Cela permettrait de faciliter le quotidien de l'étudiant et ainsi de l'aider au quotidien à l'école. Pour l'application, nous aurons besoin de développeurs et de marketeurs. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Michel Raffray, je travaille dans le secteur du traitement des déchets. Aujourd'hui, je vais vous présenter WestUp. WestUp, c'est un peu le hubber du recyclage. Sa fonction, c'est de mettre en ligne des entreprises détentrices de déchets et de les connecter directement avec des recycleurs. Son but, c'est vraiment d'optimiser les transports, réduire les coûts du traitement des déchets. Je ne suis pas doué en informatique, donc je cherche des gens qui pourraient m'aider à créer, à développer cette plateforme. Je vous invite à me rejoindre. Merci à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Yvonne Kef. Pouvez-vous me dire ce qu'une personne vous répond quand vous lui demandiez d'imiter les percussions avec sa bouche ? Elle vous répond « Ounch, ounch, ounch ». Moi, c'est ça, c'est « Ounch ». Il m'est arrivé plusieurs fois, et je pense que ça a dû arriver à d'autres personnes dans la salle, de ne pas être satisfait de la musique qui passait dans un endroit où je me trouvais. Et même de quitter cet endroit pour cette raison, parfois. Moi, ce que je propose, c'est une sélection de les utilisateurs de cette application puis de sélectionner la musique qui passe dans un endroit où ils se trouvent, dans un lieu public. La sélection sera parmi une suggestion de plusieurs titres, le son passera, et une fois que le titre sera passé, une autre suggestion de plusieurs titres apparaîtra. Pour cela, je recherche des développeurs, un ou des développeurs, un ou des graphistes, et toutes les personnes motivées qui ont envie de faire évoler ce style d'application. Voilà. Je m'appelle Yéon Péf, et mon projet est-il. Bonjour. Je m'appelle Ronan Moal. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans un projet. C'est évidemment qu'il soit rentable, mais surtout que ça ne se fasse pas au détriment de la planète ou du bien-être des gens. Et c'est ça que je vous propose, de travailler sur un projet comme ça avec moi. Ce projet, c'est GRUIC. Alors GRUIC, en fait, on pourrait dire que c'est une fintech écologique et bienveillante. Ça serait un peu la version moderne de la tire-lire ou du compte d'épargne. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Dans ce petit cochon, il y a, avec le principe de GRUIC, un billet pour faire le tour du monde. Il m'a fallu 7 mois pour l'engraisser, ce petit cochon. On sort du bien à la planète et on sort du bien à ma santé. Donc voilà. Si vous avez une fibre écolo, si pour vous, vous avez envie de faire un peu bouger les choses ou tout simplement de faire un beau voyage, j'ai besoin de développeurs, de designers, de communicants, community managers ou autres, et de toutes les bonnes volontés. Et c'est un projet qui a déjà le soutien du réseau Biocom. Voilà. Merci. Alors bonjour à tous. Avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Qui ici a déjà utilisé ou utilise une application de rencontre ? Levez la main. Il y a beaucoup de timide. Il y a beaucoup de timide. Mais c'est normal. Qui ne passe pas ? C'est normal, les applications de rencontre, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. On se croirait comme aussi un truc commercial. Vous choisissez entre deux paquets de céréales. C'est simple. J'ai la solution à cette idée. Comment proposer une application de rencontre ludique visant vers une rencontre step by step ? Pourquoi ? L'application vous propose un questionnaire. Ce questionnaire de personnalité, une fois rempli, vous donne un avatar. Un avatar, ça peut être quoi ? Ça peut être un son, une image, un objet, un fruit, ce que vous voulez. Cet avatar vous personnalifiera pendant quelques temps jusqu'à ce qu'un certain nombre de messages échangés avec la personne vous soit demandé le fait de liker ou non et ensuite de poursuivre vers une rencontre qui soit dite standard comme on le trouve déjà sur les applications de rencontre. Pour cette application, j'ai besoin de développeurs, de community managers, de responsables en réseau ou toute personne susceptible d'être intéressée par ce programme. Merci. L'application, c'est des disques ouvriers. Disque ouvrier. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Rivier et moi, il y a quelque chose que je déteste, c'est amener ma voiture au garage. Je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je vais au garage, je dépose mon véhicule et le garagiste me rappelle une heure, une heure et demie du temps. Oui, monsieur, il faudrait penser à changer en plus les plaquettes de frein, les pneus arrière et j'en passe. Donc, moi, j'en ai un petit peu marre de cette situation. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que ça serait très intéressant de pouvoir numériser le fameux carnet d'entretien qu'on a sur notre véhicule accompagné de toutes les factures dont on dispose. En faisant ces actions, les factures ont des informations extrêmement pertinentes comme la date où a eu lieu la réparation, le coût, le kilométrage de notre véhicule et bien entendu le contenu. Donc, en regroupant toutes ces informations, nous sommes en mesure, je pense, de pouvoir déterminer déjà combien me coûte mon véhicule, combien d'argent ai-je mis dans mon véhicule depuis que je l'ai, quelles sont les réparations à faire et potentiellement, où pourrais-je réparer mon véhicule dans les garages avoisinants. Donc, je vous propose, dans le cadre de Startup Weekend, d'étudier un petit peu toute cette numérisation de tous ces documents pour pouvoir en fait faire un garage virtuel et collaboratif en ligne à disposition de tout le monde pour connaître réellement le budget que l'on met dans son véhicule. Voilà, c'est le projet CARE. Merci. Bonjour, je m'appelle Séverine, je suis webdesigner, graphiste. Vous allez tous monter une start-up pour avoir besoin d'une identité visuelle à un moment ou à un autre. Je m'adresse à vous, à d'autres commanditaires, tous types de commanditaires. Il existe aujourd'hui des plateformes énormes pour trouver un designer, un community manager, un graphiste, etc., mais de façon dispersée. Moi, je vous propose aujourd'hui de réunir tout ça sur une même plateforme qui va réunir des compétences diverses et variées. Également, cette plateforme va être également, enfin, va également avoir des outils de collaboration et de travail simplifiés et à usage intuitif qui va permettre le bon déroulement d'un projet du début jusqu'à la fin. C'est comme a constitué sa propre agence de communication éphémère. La start-up veille, conseille, accompagne, et fait office aussi d'happy officer. Moi, j'ai besoin de tout le monde. Happy, merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis partie d'un constat. Quand je me suis mariée, ma femme, après le mariage, elle avait gardé sa robe de mariée. Elle avait de la chance. En plus, elle peut la mettre encore tous les ans parce que ma femme est superbe. Mais moi, je n'avais plus rien. Et je trouvais ça dommage que les hommes ne puissent pas garder un élément. Et à côté de ça, j'ai fait un autre constat. Il y a une invention française qui a disparu, qui est partie en Angleterre. Et aujourd'hui, plus personne ne le produit en France. C'est le chapeau gibus. On va appeler aussi le chapeau claque. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas rééditer le chapeau claque ? Mais cette fois-ci, on peut le faire beaucoup plus joli avec de la magnifique tissu en soie sauvage. Et en plus, je peux faire appel à des jolies designeuses pour m'accompagner pour la réédition de ce chapeau claque. Et comme avoir le même succès que le slip français, eh bien, rejoignez un chapeau qui claque. Bonjour à tous. Moi, c'est Romain Valteau. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi à l'école, nous n'avons pas la possibilité d'apprendre à gérer notre argent ? Parce que déposer son argent sur un livret A qui ne nous apporte vraiment rien du tout, je ne vois pas trop l'intérêt. Du coup, je vous propose le site Business Success. Ce sera un site pour regrouper des produits et services de conseil dans l'investissement immobilier, immobilier et dans les investissements alternatifs. Et donc, j'aurai besoin de personnes dans le commerce, dans le marketing numérique, dans la communication numérique et des personnes qui investissent dans l'immobilier, donc qui gèrent de l'immobilier et des investisseurs, voilà, en bourse. Donc voilà. Bonjour, vous vous rendez-vous compte à quel point il est primordial de savoir la vie des gens qui ont réussi dans votre domaine ? On peut citer Steve Jobs pour les entrepreneurs, par exemple. Eh bien, moi, j'ai vu une contrainte, c'est que beaucoup de gens ne savent pas du tout l'histoire de leur passion et les gens qui ont réussi dans cette passion. C'est pour ça que j'ai décidé de créer mon propre site web éditorial porté sur la culture underground et les arts de rue, ainsi que les sports de rue, donc danse, etc. Et donc, avec ça, je compte lancer une marque de vêtements, donc après avoir formé ma communauté, grâce à ce site web. Et voilà. Donc c'est un peu calqué sur la stratégie de Trasher Magazine, si vous connaissez. et j'ai besoin de tout ce style de profil. Voilà. Je suis webdesigner, mais j'ai besoin de tout ce style de profil. Merci à tous. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ismail, je suis étudiant à marketing et je viens de Paris. Et c'est d'ailleurs un certain temps d'un cours de marketing que j'ai pu découvrir pour la première fois ce que c'était que le revenu management et le fait que ça pouvait aider les entreprises dans leurs problématiques d'optimisation de leur remplissage. Donc du coup, je me suis posé la question. C'est pour ça d'ailleurs que ça marche pour des entreprises comme Air France, les hôtels, etc. Du coup, je me suis posé la question. Comment je fais quand je suis une entreprise et de taille moyenne et que je ne peux pas m'offrir une solution de revenu management ? Donc l'idée, c'est Buy Quickly. C'est de dire aux gens, utilisez votre communauté, achetez groupé vite et aidez les entreprises à prévoir leur remplissage et soyez récompensés pour votre action. Donc j'ai besoin de développeurs, des gens qui savent écrire des poèmes avec les lignes de côte et des designers et des marketeurs. Merci à tous. Applaudissements Bonsoir, je m'appelle Alexandre. Je vais y aller de mes petites questions aussi. Qui a déjà fait un don d'un euro seulement à une association ? Un euro seulement. OK. Qui voudrait faire un don d'un euro seulement à une association ? Tout de suite, maintenant. OK. Pourquoi il y a une telle différence ? C'est parce que si vous voulez faire un don d'un euro ou un don de 100 euros à une association, il faut toujours remplir un fastidieux formulaire avec un chat, avec adresse, date de naissance, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on crée ce week-end une plateforme où vous remplissez pour une dernière fois ce fastidieux formulaire et vous mettez vos coordonnées de paiement. Et on va proposer aux associations qui le veulent de mettre via un code HTML sur leur site un petit bouton. Vous allez sur leur site, vous cliquez sur le bouton que vous octroyez un euro, deux clics, deux euros, vous avez compris. Vous, vous êtes content parce qu'en dix secondes, vous avez fait une bonne action. Et l'association est contente parce que les petites rivières, les petits ruisseaux pour les grandes rivières. Le projet s'appelle Givi. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je m'appelle César Fresset. Je suis étudiant à Bordeaux, on s'en fout un peu. Et en fait, il se trouve que je vis en couple et tous les matins, je me réveille une heure plus tôt que ma copine. Et il se trouve que tous les matins, mon réveil sonne et ma copine se réveille une heure plus tôt que son propre réveil. C'est super chiant. Pourquoi pas juste faire un bracelet que tu portes, qui vibre quand il faut te réveiller. Ça ne réveille pas la personne à côté de toi. C'est bien plus simple. Qui veut venir ? Moi, en tout cas, je viens. Voilà, merci. Alors moi, c'est très simple. Je n'ai pas de constat. C'est une problématique. En fait, c'est la désertification des médecins. Je ne sais pas si vous connaissez, vous en avez entendu parler. Et aujourd'hui, on a des objets connectés qui existent. Et en fait, moi, ce que je comptais faire, c'est une espèce de trousse qu'on aurait dans les familles. Et en fait, on pouvait faire un diagnostic direct chez soi. Ce serait envoyer à une plateforme où il y aurait des médecins. Et ces médecins pourraient justement regarder toutes ces données et fournir justement un diagnostic alors que le médecin, il peut se retrouver à Paris. Et du coup, en fait, c'est tout simplement une trousse avec des objets connectés pour garder toute la famille en bonne santé. Voilà, merci. Du coup, est-ce que vous avez un petit nom aussi ? Parce que là, c'est sur le feu. Aïdok. Ok, parfait. Merci, Jovan. Merci. Bonsoir, je me présente, le meilleur William. Alors, je vous présente un projet très simple. Je suis parti d'un constat où aujourd'hui, les jeunes, ils ne bougent plus. Ils restent chez eux, ils ne comprennent plus de sport. Plus de 60% des jeunes ne font pas de sport. Comment résoudre ce problème ? Tout simplement, créer une application. qui va permettre de faire bouger les jeunes comme en faisant un système de récompense. Tout simplement, des réductions, des tarifs chez le magasin. Concrètement, prenons l'exemple de GoSport. Vous faites du sport, vous faites un 100 mètres et hop, vous gagnez une réduction. 10% chez GoSport. Voilà. L'application s'appelle Ouvres to Win. C'est une application qui peut être gratuite pour les étudiants mais payante pour une reprise pour avoir une meilleure visibilité pour les entreprises. J'ai besoin de tout volontaire qui veut venir. Merci de me suivre. Bonjour, je m'appelle Adrien. Moi, personnellement, j'adore regarder des films, des séries, etc. Mais le streaming, c'est vraiment sûr. Il y a des pubs partout, on ne trouve jamais la bonne qualité, etc. Donc moi, je voudrais faire un site avec un bot intelligent qui pourrait aller nous chercher sur Internet et sur des sites de torrents. Qui irait chercher tout seul le meilleur site par tag et par comment se fasse par qualité en nuance. Voilà. Non, mais il n'y en stesse. Vous pouvez y aller ? Oui, donc, bonsoir. Donc, Pascal. Donc, moi, je suis développeur et des fois, je me pose la question, j'ai mon bien apprendre quelque chose. J'ai une vague idée, j'ai mon bien travaillé mes compétences de développement. J'ai mon bien aujourd'hui à prendre un domaine en particulier en astronomie. Et j'ai le choix, effectivement, d'aller chercher de l'information. Il y a Wikipédia, il y a des assos d'astronomie, etc. Est-ce que je vais m'engager pour un an au moins sur une association d'astronomie ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais aller travailler mes compétences de développeur dans une entreprise qui va, on va dire, gérer ma vie pendant des années ? Je ne sais pas non plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est un genre de plateforme, un assistant, quelque chose. Je n'ai pas du tout réfléchi à comment faire ça ou quoi, parce que voilà. Qui me dirait, voilà, j'ai trois week-ends, je voudrais apprendre autour de tel domaine, voilà ce que je pourrais faire à côté de chez moi ou en ligne. Ça serait une plateforme, on va dire, un peu collaboratif. C'était le dernier, 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 dernier. Donc, bravo à tous, je pense que vous pouvez vous applaudir. Bravo pour cette session de pitch. Donc, on a 20, 27. 25. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.